Quelle belle journée! On profite un peu du vent, du soleil, des belles couleurs, de l'environnement génial. Je vais vous parler du business des sacs, du business des sacs à main. Beaucoup de femmes veulent se lancer dans ce business, le business des sacs à main. Est-ce que le business des sacs à main est un bon business? Est-ce que c'est un business qu'on peut faire avec un petit budget? Mais est-ce qu'il faut vendre les sacs qui sont faciles à trouver, faciles à mettre? Ou alors il faut vendre les sacs de marque? Ou alors il faut vendre les sacs qui coûtent cher? Donc je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Alors il faut savoir que j'ai plusieurs étudiantes qui ont lancé ce genre de business. Je connais plusieurs collègues aussi dans le commerce, dans le e-commerce, qui ont lancé le business des sacs à main. Beaucoup parmi elles, elles ont expérimenté des choses différentes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre dans ce business-là. La première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est quoi? C'est de vendre les sacs qui coûtent trop cher. Des sacs qui coûtent trop cher. Il y en a qui vont se lancer dans les sacs à main et qui vont acheter peut-être un sac chez le fournisseur à 50 euros. Le fournisseur vous fait le sac à 50 euros. Ce qui est sûr est que pour revendre ce sac, vous allez revendre le sac peut-être à 80 euros, 100 euros, 120 euros, des fois même 150 euros. Alors quand vous prenez des sacs comme ça, il faut savoir que ce n'est qu'en Europe que vous pouvez vendre à ces prix et vraiment vous en sortir. Si vous allez vendre ces sacs comme ça en Afrique, en e-commerce, c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. La plupart des gens ne vont pas vraiment acheter. D'accord? Il faut savoir qu'en Afrique, le pouvoir d'achat des gens pour les achats en ligne, précision, pour les achats en ligne, c'est en moyenne 10 000 francs. D'accord? En moyenne 10 000 francs. Ça, c'est un petit secret que je vous donne comme ça. Donc, si vous vendez en ligne en Afrique et que vous n'avez pas de boutique, faites l'effort de vendre des produits dont le prix est en moyenne à 10 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça peut être même 8 500, 8 000 francs. Ça peut être 12 000, 15 000. Mais la moyenne, quand on calcule la moyenne, on se rend compte que c'est 10 000 francs. D'accord? Alors, quand vous vendez déjà un sac à 80 euros, 80 euros, ça fait combien en France, c'est pas? 150 euros, ça fait combien en France, c'est pas? Donc, ce sera un peu difficile pour les gens de juste voir votre sac à main en ligne et d'acheter ce sac à main-là. La deuxième erreur que les gens commettent lorsqu'ils vendent les sacs à main comme ça pour femmes, c'est qu'ils n'ont pas de showroom. Ils n'ont pas de boutique. Ils n'ont pas de showroom. Ils n'ont pas d'endroit où présenter le produit. Et du coup, les femmes, généralement, avant d'acheter leur sac à main, elles aiment toucher le sac. Elles aiment voir le sac. Pourquoi? Parce que des fois, la photo ne reflète pas la réalité. D'accord? La photo peut être moins belle. Elle peut être moins belle que le sac en réalité. Comme elle peut être plus belle que le sac en réalité. Donc, très souvent, les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles peuvent faire voir leur sac avant d'acheter ce sac-là. Donc, vous, moi, les amis, je vais mettre mes lunettes parce que là, le soleil, là, oh, il est fort. Donc, elles vont préférer avoir leur sac avant de l'acheter. Ce qui veut dire que si tu as un showroom, si tu as une boutique, un présentoir où tu montres tes sacs, il y a de fortes chances que tu puisses vraiment vendre tes sacs, tu puisses encore te faire plus d'argent. La troisième erreur que les gens commettent dans le business des sacs, c'est qu'ils se lancent dans les sacs de marque. Vous voyez? Dans les sacs de marque. Ils vont prendre les sacs Chanel, les sacs Gucci, les sacs Louis Vuitton, les MS, les fausses marques, là. Ils vont prendre les sacs en fausses marques pour vendre. Alors, le problème ici, c'est quoi? C'est que quand tu vends la fausse marque, tu t'exposes à beaucoup de problèmes. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai parlé de comment est-ce que la douane saisit les fausses marques, non? Donc, quand tu vends cela, tu auras beaucoup de problèmes. Il faut savoir qu'en Europe, en Amérique du Nord, tu ne pourras pas vendre. Par contre, par contre, ces sacs-là passent beaucoup en Afrique. Les fausses marques comme ça, ça passe sauvagement en Afrique. Ça passe follement même, follement en Afrique. En Afrique, là, si tu vends ça, ton stock, tu seras toujours en rupture de stock parce que les gens vont prendre. Mais comme j'ai dit, c'est un business risqué pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Une autre erreur que les gens commettent lorsqu'ils vendent les sacs, c'est qu'ils se concentrent peut-être uniquement sur les sacs. Donc, la personne n'a que les sacs à proposer. Pourtant, les sacs, une femme n'achète pas les sacs tout le temps. On est d'accord? Une femme peut porter un même sac même pendant deux mois, pendant trois mois, pendant six mois même. D'accord? Donc, les femmes, généralement, lorsqu'elles ont même quatre sacs de différentes couleurs dans leur garde-robe, c'est largement suffisant pour elles. Alors, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si tu vends uniquement les sacs en ligne, tu n'as pas de showroom, tu vas te rendre compte que tu ne fais pas les ventes régulièrement. D'accord? Tu ne fais pas les ventes régulièrement. Donc, ça te prend d'ajouter un autre produit à côté de tes sacs. Ça peut être les chaussures. Parce que les femmes, elles consomment les chaussures. Elles achètent les chaussures régulièrement. Ça peut être les chaussures. Ça peut être peut-être les bijoux même que tu vas ajouter. Ça peut être les accessoires. Tu peux juste prendre les accessoires que tu ajoutes à côté de tes sacs pour les vendre et te faire plus d'argent. Tu vois? Donc, voilà des petits conseils pour celles-là qui vont se lancer dans le business des sacs. C'est un bon business, mais c'est un business qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Voilà. Moi, je te conseillerais de faire le business des sacs quand tu as un showroom. Vraiment. Quand tu as un showroom, quand tu as un présent, toi, tu as une boutique où tu peux mettre tes sacs pour que les gens puissent facilement voir. Une autre erreur que les gens font, c'est qu'ils ne font pas assez de publicité sur leur sac. D'accord? Il faut faire la publicité. Il faut payer la publicité sur Facebook. Il faut payer la publicité pour que les gens voient ce que tu as proposé. Il faut changer les modèles aussi. Parce que si c'est le même modèle, ce n'est pas très intéressant. D'accord? Il faut sortir des différents modèles. Et il faut créer la rupture de stock dans tes modèles. Ça veut dire quoi? Tu prends peut-être un modèle pour une saison. Ça peut être la collection été. Tu prends 50 pièces. Tu te bats à vendre toutes les 50 pièces. Et ensuite, tu annonces une rupture de stock. Des fois même, que tu as encore le stock, tu annonces la même rupture de stock. Ce sont les stratégies pour vendre. Bien sûr. Tu annonces qu'il y a une rupture de stock. Du coup, les gens vont se grouiller. Et que la prochaine collection, il faut que je puisse rapidement avoir mon sac. Mais quand c'est le même sac que tu présentes toute l'année, les gens comprennent qu'à tout moment, ils peuvent avoir ça. Donc, ça ne crée pas l'urgence. D'accord? Mais si tu fais les différentes saisons, tu prends une petite quantité. Même si c'est 20 sacs. Tu prends tes 20 sacs. Tu les vends. Et puis, tu annonces une rupture de stock. Tu passes à autre chose. Tu prends un autre modèle. Tu présentes. Et ensuite, tu passes à autre chose. Là, tu peux t'en sortir dans ton business dessin. D'accord? Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous partager, les amis. Vous pouvez vous inscrire dans nos différentes formations e-commerce. La formation e-commerce se fait absolument en ligne. Tu peux te connecter, quel que soit le pays du monde où tu es. Tu payes ta formation. Et puis, tu viens suivre la formation avec nous. On va t'apprendre comment faire les affaires. Comment choisir le bon produit. Comment contacter les fournisseurs. Comment travailler ton système. Comment te faire de l'argent en ligne. Ensuite, il y a la formation de community management. Adwala, Yaoundé, Libreville et Abidjan. Tu t'inscris. Tu vas t'asseoir. Pendant trois mois, tu fais cette formation. Et puis, tu prends ton diplôme. Voilà. C'est une formation extraordinaire, géniale. Donc, tu peux faire cette formation. Ensuite, on a les petites formations pour le copywriting, pour la publicité en ligne. Pour ceux qui veulent apprendre à faire les sites web, tu peux aussi prendre ces petites formations-là qui vont également beaucoup t'aider. D'accord? Donc, portez-vous bien et on se retrouve dans une autre vidéo. Je m'apprête pour la conférence que nous aurons ici au Canada, à Montréal. C'est une conférence que nous aurons le 25 février du côté de Montréal. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à cette conférence, inscrivez-vous à cette conférence. Parce qu'on parlera de business, d'entrepreneuriat, de sources de revenus, de leadership. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet au débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87 En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07 MC Home. Faites comme chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada